Hello, on est de retour pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci on parle de 10 erreurs ou 10 choses que vous ne savez pas ou en tout cas qu'il ne faut pas faire ou auxquelles il faut faire attention quand on commence à débuter ou quand on... quand on commence à débuter... ça se dit pas ? Quand on commence à jardiner ou quand on jardine ou même à tous les niveaux, c'est parti ! La première chose, on va parler de l'arrosage, alors il ne faut pas arroser les feuilles, oui, en tout cas il faut éviter d'arroser les feuilles par exemple les feuilles de tomate, les feuilles d'aubergine, ces choses-là, pourquoi ? Parce que vous allez voir qu'il va se développer de l'odium ou d'autres maladies comme des champignons en fait c'est pour ça qu'il faut éviter et il faut surtout essayer d'arroser le plus que possible au niveau des racines Deuxièmement, toujours dans l'arrosage, on n'arrose pas en pleine journée, en pleine chaleur, quand le soleil tape il faut mieux arroser le matin tôt ou le soir après le coucher du soleil ou quand en tout cas il fait moins chaud Pourquoi ? Parce que ça encore une fois, quand vous arrosez en fait ce qui va se passer, c'est que ça va brûler les feuilles et vos plantes ben ça ne va pas leur faire du bien, voilà ! Troisièmement, arrosez trop ou ne pas arroser assez C'est pour ça qu'en général, moi je vous dis, voilà, il faut pailler parce que le paillage vous évite en fait de trop arroser ou de pas arroser assez puisque le paillage va vous permettre de garder l'humidité du sol, voilà ! Il y a d'autres avantages au paillage, on a fait des vidéos dessus donc je vous mettrai si vous voulez en description mais en tout cas, pailler c'est bien, le goutte à goutte aussi c'est pas mal, les oiales sont aussi super comme option si vous avez peur de trop arroser ou de ne pas assez arroser, voilà ! Et puis toujours tremper, enfin tremper, c'est pas un tremper, c'est planter votre doigt dans la terre en fait pour voir jusqu'à où votre doigt est mouillé il faut à peu près que ça soit humide jusqu'à ici, si ce n'est pas le cas vous pouvez rajouter de l'eau Le style d'arrosage, donc là on va plus parler au niveau de l'arrosoir, comment vous arrosez donc vous pouvez utiliser un vaporisateur mais comme on a dit, attention au niveau des feuilles il y a certaines plantes avec lesquelles vous pouvez utiliser les vaporisateurs il y en a d'autres qui ne vont pas trop aimer ça comme on l'a dit précédemment, la tomate, etc. quand vous arrosez avec les trucs de jardin à force dix mille, il faut vous dire que ça, ça peut abîmer vos plantes et peut-être que vos plantes elles ne vont pas trop aimer ça si vous arrosez des palmiers ou des choses comme ça, il n'y a pas de soucis mais quand c'est des plantes potagères, ça peut être un petit peu trop violent pour ces plantes-là donc privilégiez l'arrosoir et quand vous choisissez vos arrosoirs, choisissez toujours un arrosoir avec un embout assez long pour pouvoir aller arroser le plus loin possible et aussi pour que la puissance de l'eau quand elle arrive en bout d'arrosoir soit moins forte donc moins agressive pour la plante, oui je sais il y a des vidéos là-dessus, mais en tout cas il faut faire attention parce que ça aussi, ça peut être contre-productif sur vos plantes on va, pourquoi ma plante ne pousse plus ou autre et je vois en fait qu'il y a ça de terre, voilà et le pot est à cette hauteur et la terre arrive là donc essayez de remplir le plus que possible votre pot il faut, je ne vous dis pas à ras bord, mais en général vous avez une petite marque sur vos pots c'est là où la terre doit arriver donc mettez la terre là où elle doit arriver pour que votre plante ait assez d'espace pour pouvoir se développer 6. Pensez à rajouter de la terre oui, parce qu'en fait dans votre pot ça va vivre il va y avoir des vers de terre qui vont venir il va y avoir des micro-éléments qui vont venir et en fait ça ils vont se nourrir de choses qui sont dans la terre et ça va faire descendre le niveau de votre terre donc pensez toujours à rajouter de la terre au fur et à mesure et bien sûr à aérer 7. N'attendez pas que votre plante soit malade pour lui faire des traitements préventifs c'est-à-dire utiliser des purins qui sont enrichissants mais en même temps qui sont aussi préventifs donc insectifuges ou insecticides ici en marquant vous pouvez utiliser du parocat du glycéria, de l'ortie, de la consoude et ensuite bien sûr il y en a d'autres il y en a plein d'autres et ensuite bien sûr quand vos plantes sont malades à ce moment-là vous pouvez utiliser d'autres plantes mais toujours pensez préventif ça évitera en fait l'accumulation que votre plante meure en fait tout simplement ça évitera que votre plante meure voilà si vous traitez en amont ça évitera en tout cas, ça évitera peut-être pas mais en tout cas ça ralentira la prolifération des maladies 8.8.8.8 je le dis souvent pensez à la diversification et pensez à hausses associations donc quand vous plantez par exemple vous plantez un pied de tomate vous plantez un pied de basilic du piment etc. etc. pour que tout le monde soit en cohabitation ensemble pareil vous pensez des œillets d'Inde pour aussi éloigner les maladies du grotin aussi ça permet ça aide aussi de l'absinthe autour pour pouvoir éloigner aussi les nuisibles enfin voilà vous faites vos recherches et tout vous allez trouver tous les plantes qui vont avec quoi vous inquiétez pas je vous prépare aussi un ebook je vous prépare aussi des petites choses sur le sujet pour que ça soit plus simple parce que c'est vrai que c'est compliqué de trouver l'information sur internet parce que c'est dispatché et des fois c'est sur des blogs et même avec les blogs en fait ça prend du temps de comprendre qu'est-ce qui va avec quoi donc je vais faire ce travail pour vous voilà j'essaye de le sortir pour le mois de septembre grand maximum octobre voilà c'est un scoop 9 prenez des notes donc faites un carnet de suivi en gros dans ce carnet vous allez marquer quand vous avez commencé donc le mois le jour prenez un calendrier ou un agenda vous avez planté qu'est-ce que vous avez planté quelle date combien etc et à partir de là si vous faites avec la lune prenez aussi un calendrier avec la lune et ensuite quand est-ce que c'est sorti de terre quand vous les avez replantés et quand est-ce que vous avez récolté voilà si c'est pour le potager en tout cas ça va vous permettre en fait d'avoir un suivi et de pouvoir savoir à peu près combien de temps ça prend pourquoi ça n'a pas donné si vous voulez refaire plus tard ou l'année prochaine à quelle période vous aviez planté etc donc avec ça vous allez pouvoir vous améliorer et comprendre aussi là où vous avez fait des erreurs 10 pensez à récupérer les semences on est toujours dans la semence pensez à récupérer les semences je m'explique en gros quand vous achetez par exemple vous allez dans un magasin bio et que vous achetez des fruits ou des légumes que vous mangez tous les jours et que vous voulez agrandir votre potager ou vous voulez commencer un potager pensez à récupérer ces semences là ça peut être des concombres ça peut être des haricots ça peut être des pois ça peut être des gros épis puisque ça va bientôt commencer en fait n'importe quel produit en fait ou alors légumes ou fruits qui a des graines essayez de les replanter ça vous fera des économies vous êtes là pour faire des économies je suis là pour vous faire faire des économies voilà petite vidéo rapide 10 points 10 astuces 10 choses à penser 10 je sais pas voilà je verrai le titre que je vais lui donner mais voilà comme d'habitude si cette vidéo vous a été utile un petit pouce voilà et puis partagez à une personne si elle a besoin de voir ça quelqu'un qui commence ou quelqu'un qui est en train de jardiner voilà tu lui demandes qu'est-ce que tu en penses la canette est toujours en ligne le lien est en bio si vous voulez donner des 1 euro et puis on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo bye 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 c'est parti c'est parti